Extrait extra de Forestier et voyageur de Jean-Charles. Taché, un texte de 1863. L'extrait que je vous ai choisi, je le trouve intéressant parce que d'une part, il met en scène des peuples des Premières Nations, appelés sauvages, comme je l'ai mentionné dans ma capsule. Allez voir ça. Deuxièmement, c'est pour montrer la place de la religion. Dans ce texte, la religion catholique est supérieure à toutes les autres. Et dans cette hiérarchie des races, comme on disait à l'époque, les Autochtones peuvent être au-dessus des autres Européens, notamment des Anglais, s'ils partagent surtout la religion catholique. Donc, ce qui est important ici, ce n'est pas quelque chose d'inérant à une race, mais évidemment, aspect religieux. Le narrateur est en visite à Tadoussac et un missionnaire qui vient, comme à chaque année, visiter le village qui est établi. Quand le canot du missionnaire prit terre, tous les montagnets, qu'on appelle aujourd'hui les Inuits, tous les montagnets descendirent de la côte pour le recevoir au rivage et lui donner la main, les hommes les premiers et les femmes ensuite. Le Père le Courtois allait de l'un à l'autre à travers les groupes, donnant à chacun la main, en répétant « Koi, Koi, bonjour, bonjour ». Le Père se rendit ensuite, accompagné de tout son troupeau, à la chapelle, pour offrir une prière au Seigneur et remercier Marie de sa protection. Dans l'après-midi eut lieu le baptême de tous les enfants nés depuis la dernière visite du missionnaire. C'était vraiment touchant de voir tous ces bons sauvages et ces bonnes sauvagesses, les pères, les parrains et les marraines, debout en rang devant les balustres pendant la cérémonie. Il y eut ensuite salut. Les sauvages chantèrent des cantiques dans leur langue. Les hommes, tous placés du même côté, disent un verset. Puis les femmes, rangées de l'autre côté, répondent par le verset suivant. Ils chantent d'un ravir sur tous les femmes. Le soir, tard, après la brunante, tous les sauvages, hommes, femmes et enfants, se rendirent, et ils font cela tous les soirs durant la mission, qu'ils fassent beau ou mauvais, se rendirent au cimetière. Et là, à genoux autour de la grande croix, ils chantèrent un libéra pour les âmes de leurs parents et amis défunts. Je n'ai jamais entendu rien de plus solennel et de plus touchant que ce chant, si magnifiquement triste, redit au sein du calme et des ténèbres de la nuit au milieu des tombeaux. C'est encore plus beau quand le vent souffle et que la tempête gronde. Vous remarquez ici cet éloge du cérémonial religieux de ces gens. Leur chant est plus beau que ceux des grandes cathédrales en Europe, mais ils les appellent quand même sauvages. Et moi, je réagis, partagé entre la beauté de son éloge et le trouble dans lequel ce mot me met. Merci d'avoir été à l'écoute et bonne lecture.